Salut à tous, une vidéo qui va concerner une distribution pour les geeks, les vrais, les durs, ceux qui ont oublié ce qu'est un rasoir et qui se retrouvent avec un appendice pilaire qui descend jusqu'au genou. Oui, bon là je me suis un peu taillé la barbe parce que ça me démangeait, mais j'avoue que la distribution dont je vais vous parler m'a franchement parlé. Ça fait un peu étrange, mais en tout cas, elle m'a interpellé quelque part. C'est une distribution créée par Linux, le papa de l'ADF Linux, qui a décidé, enfin, qui a développé en parallèle de l'ADF, il a existé auparavant, une distribution qui s'appelle la KISSOS, KISS pour Keep It Simple Stupid, et OS pour OS. C'est une distribution très, dirons-nous, austère, pour ne pas dire assez limitée, enfin, sans un plan. Elle propose Fluxbox, DWM ou PECWM pour affichage. Oui, ça existe ! Vous pouvez chercher PECWM, P-E-K-WM, existe vraiment. Là, si vous allez sur le site, sur le blog d'Arpinux, ils nous annoncent l'arrivée de la 07 Stretch, donc comme vous l'avez noté, c'est pas des soins des liens, alias Back to Geekland, et Geekland est créé en ItSpeak. Donc voilà, ça utilise DWM, ça utilise des outils comme Surf, ST, Tabd, il y a aussi des outils développés par le collectif 3HG, mais comme d'habitude, vous trouvez tous les liens dans le descriptif, ainsi qu'un type de blog que j'ai consacré à cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer le bouzard, que j'ai installé auparavant. Voilà, et on est parti pour la KissOS. Miam ! Donc je vais passer directement en plein écran, vous voyez, c'est le logo, c'est ce que j'aime bien sûr, je trouve qu'il est sympa. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous montrer à quoi ressemble la session Fluxbox, et après je jonglerai peut-être, j'ai bien dit peut-être, la session DWM, et la session PeckWM. Donc c'est basé sur la Debian 9 Stretch, donc la session classique qui s'appelle avec Fluxbox, DWM tout court, DWM KIST, ou pour dire amélioré, et PeckWM. Donc je me connecte. Alors bien sûr, je l'ai installé, je l'ai précisé dans l'article, l'installation est uniquement en mode texte. Bien sûr, c'est une description pour Geek, alors pourquoi proposer une installation en mode graphique ? C'est pour les vrais, les durs, les tatoués. Et là, quand on se connecte, on est accueilli avec l'outil Surf, qui est une surcouche au MotorWebKit, on a un superbe conquis, et on voit l'énorme moucourmandise de l'ensemble. 210 mégas ! Ouais, je me demande, si en virant notre ami Surf, ça ne fait pas baisser vraiment. On peut assurer aussi Torbrother, mais il n'est pas assis par défaut. Alors là, je vais prendre les... Vous avez tout un raccourci. Vous avez toute une documentation qui est très bien faite. Là, je vais juste aller sous DWMKIST pour avoir les raccourcis. Donc, je vous mets une note. Le menu, c'est Alt-P. Super-P pour avoir le TK menu. La touche Super est en la touche drapeau. OK. Dimension Wall, je ne sais pas ce que c'est. Fermez le client, c'est Alt-Q. Vous fermez nos fenêtres. C'est un système de... des fichiers pavants. Enfin, de fenêtres pavants. Donc, bien sûr, là, si on veut aller, par exemple, je vais prendre mon blog, par exemple, et vous allez voir que Surf, même s'il est limité au minimum sur le plan de l'apparence, c'est bien pratique. Voilà. Donc là, vous voyez... D'ailleurs, enfin, nous avons en dessous un moteur, c'est du WebKit. Donc, le test HTML5 doit être assez... Tu vois, c'est tout. Que 397 points. Je pensais qu'il y aurait plus. Peut-être parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont désactivées. Ouais, bon, tant pour moi. Bref. Donc, là, je vais lancer un terminal. Donc, vous avez un menu à la Openbox. Vous avez le TK menu développé par Tuban. Donc, vous avez Internet, Tower Brother, que j'installerai après. FileZilla, les services Runnersoft. Le gestionnaire de fichiers, c'est PCman FM. Pas plus mal. Et je vais vous montrer l'outil Cyclope, que je crois aussi développé par notre ami Tuban, pour avoir... C'est du Python et du TK. Donc, c'est vraiment très léger. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait... NU. Il manque de 147 mégas. Donc, je vais lancer un terminal. C'est simple de terminal. Ça suit des outils Suckless. Ça craint moins. Donc, on va faire sudo apt-gate-update. Normalement, il ne va pas y avoir 15 trillions de mises à jour, étant donné que on est le 20 et que la distribution est sorti, après que la stretch est sortie le 17. Donc, en 3 jours, ça m'étonnerait qu'il y ait 15 trillions de paquets. qui sont disponibles à la mise à jour. Donc, là, les mises à jour... Ah, il y a un noyau qui va être mis à jour. Donc, je vais faire redémarrer l'ensemble. Ça demande des choses. Un noyau, quand il est mis à jour, il faut mieux redémarrer. On va profiter pour changer le fond d'écran. Wallpaper. Atom bombs, comme ça, quoi ? Non. Blipp, blue, wall, animus, non plus, battle of margain girl, blowgeek, bomboite, non, donjup, fluxbox, geek, never forget. Ah, je l'ai vu, ce fond d'écran. J'utilise un époque sur le fond d'écran. Vous voyez, on peut très bien configurer facilement. Alors, Wallpaper. Alors, nous allons dire, donc, imagine the reality. Ouais, bref, mailbox Linux. Bref. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu les symboles, enfin, les schémas électroniques. Bon, le clin d'œil. Donc, non, pas celui-là. Bon, le paper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je l'ai vu qu'on essaie celui-là. Mais on va prendre autre chose. Alors, ouh là là ! Ouh, attention. pour faire gaffe aux moutons. Vous voyez, il y a quand même un sacré choix de papier peint. un sacré choix. Ouais, il y a une telle motivation. Là, je pense qu'on fait des exercices. Vous voyez, quand on se fait courser par un terrain de rux-rex, on bat le record du 100 mètres. un très bon fond d'écran de PA. Alors, voyons. Je l'avais déjà vu. What's up ? Ouais, pas mal. Tsen Wall. Ah, il n'est pas mal celui-là. Tiens, je vais peut-être... Tsen Wall 15, je pense qu'il va venir voir papa. Tsen Land. Ben, je vais prendre le... Ben, je vais prendre le Blue Geek. Tiens. On a très bon conquis. Donc, ce que je vais faire, c'est redémarrer. Exit Kiss. Et on peut redémarrer. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'outils qui ont dû être développés par l'équipe 3HG. Je vais me gourer. Au lieu de redémarrer, je l'ai tapé sur Reboot. Autant pour moi. Ok, ça, je le réduis. Et on est parti. Je vais vérifier quand même que ça enregistre toujours la vidéo. C'est bon, ça enregistre toujours parce que je me suis fait avoir une vidéo précédente. Donc, si vous trouvez que Surf est un peu trop postère, vous pouvez installer le Tor Browser, en clair, un Mozilla Firefox 52 avec le protocole Tor préinstallé. Vous pouvez toujours le désactiver par la suite. mais je préfère l'interface à la Firefox. Les coups, les douleurs, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, drapeau W. Pour lancer. Voilà, Terre Browser n'est pas installé. On va le récupérer. Dommage, ce petit problème, c'est qu'on est obligé d'attendre un tout petit peu. mais ce n'est pas mortel, n'est-ce pas ? Donc, TKMenu qui ressemble vraiment, comme vous avez pu le voir, au AndyMenu. Dans Linux. Donc, le Tor Browser, Wishat, l'IRC en mode de ligne de commande. Et si on veut savoir quelles sont toutes les applications disponibles, il y en a sacré paquet. On va sur Applist. Donc, on va bien sûr des applications en ligne de commande. On va se connecter. On a Flobopouillot. Voilà. On va se lancer. Nous avons Tor avec la version 52.02 de Fireparks en dessous. Au vrai, la préférence de sécurité est moins... C'est déjà moins intéressant. Et là, c'est carrément la merde. Bon. On va rester sur le bas, par défaut. Ça me suffira pour la vidéo. Alors là, nous avons Flobopouillot qui va se lancer. C'est un vieux jeu d'ailleurs, je crois me souvenir. Je vais mettre un petit peu plus de son. pour le mixer. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ah zut, ce n'est grave, je vais vous réconfigurer, je vais vous péter les configurations, je le relancerai après. Donc nous avons un Torbrother, tout ce qu'il y a de plus classique. On va aller sur le site d'Arpinux, et je vais voir où il me détecte, IP Geolocation, pour savoir d'après lui où je me trouve, sachant que j'habite en France, donc normalement je vais avoir une IP française, mais Victor je pense que je vais avoir une IP d'une autre nationalité. Start Page, voilà. Start Page étant une espèce de Google sans le cliquage. Donc on va me dire ce qu'il me dit, on va voir ce qu'il me dit côté localisation géographique. C'est pas du tout mon étant d'un récipient classique. Donc il me voit soit en Allemagne, soit au Panama, soit aux Pays-Bas. Il n'y a pas à dire, là la localisation, c'est pas ça, Victor. C'est normal que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Donc dans toutes les applications, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Est-ce qu'on a ? Donc on a un lecteur PDF, bien sûr. Un clone de Pac-Man. Par contre, je ne sais pas si il y a un lecteur audio. Un multimédia. Il n'y a que MPV, il n'y a pas autre chose ? Bon. Donc là, je vais voir si je peux m'en rajouter un logiciel facilement. Là, on va sur le cas. Terminal, on va prendre... On va prendre Polybeth, par exemple. Pour avoir au moins un lecteur audio. Voilà. C'est libre-office, mais je me suis dit pour le test, on va juste prendre Polybeth, ça sera plus rapide. Et on va voir surtout si on peut récupérer des trucs intéressants sur Alter Music. Donc je vais prendre le navigateur classique, Surf. On va aller sur Alter Music. Ctrl-G. Alter Music.org. On va prendre le premier album qui a tombé sur la main, on s'en fout. On va prendre la version MP3 pour voir le niveau de support de notre ami Code Libeth sur la KISS OS. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il m'a foutu ce ton papier ? Est-ce qu'il m'aurait foutu la racine ? Ah oui, il m'a foutu la racine. Autant pour moi. Je pensais qu'il m'aurait mis en téléchargement. Bon, c'est pas grave. On va faire juste un petit MV le logiciel. Voilà. Clac, clac. Voilà. Donc le téléchargement, cette fois-ci, ça sera bon. On va faire un zip. Ah, mercredi, il m'a enregistré, ce n'est pas fait. On va commencer. On va qu'il est écrasé. Sale bête. C'est bon, cette fois-ci, oui. Ah oui, non, ce n'est pas pour notre taille, en effet. Et là, on va recommencer. Voilà. Donc, on va vérifier que nous envions du MP3 192. File 01. C'est du 128 même. Donc, c'est encore pire. Ce sera largement suffisant pour tester le support audio, pour voir si KissOS apporte directement les supports des grays de fonds non libres. Donc, on a la liste. Ah, superbe. Setup. Si je mettais, oui, j'oublie de mettre dans... J'oubliais un truc, c'est de déplacer le répertoire au bon endroit. Donc, on va faire couper. Ctrl X. Coller. Donc, automatiquement, si on ajoute le répertoire musique qui est fait pour ça. Scan Library. OK. On ferme. Bon. Ben, le support MP3 est fonctionnel dès départ. C'est très bien. Ça, vraiment, on voit que la KissOS était, même si elle est austère au sens noble du terme, elle est fonctionnelle. Donc, là, administration, Infosystems, Discutors, Discutors. Vous voyez, comme je m'en sais pas mal de trucs et je n'ai que 100, même pas 160 mégas d'utiliser. Donc, on va se déconnecter. Et on va tester la session DWM, mais... Qu'est-ce. On va rester prudent. Voilà. C'est vraiment débouillé. Donc, c'était Alt plus P pour le Demenue. Ah, d'accord. Le Demenue, c'est en base, vous voyez, c'est pour l'ancien logiciel. Moi, je vais pas remettre Firefox, par exemple. Il n'y a pas trouvé. Donc, si je fais Alt plus P et si je fais Tor Brother... Non, il n'y a pas trouvé. Donc, je vais faire... Surf. Et là, il me retrouve Surf. Parfait. On va faire CTRL G. On va prendre Destro Watch. Je ne vais pas pouvoir prendre. Et là, on va voir... Je vais vous montrer ce que c'est qu'un gestionnaire de fenêtre pavant. Boum. Là, si je fais ça... Clac. J'ai un côté, j'ai deux fenêtres, comme ça, qui s'ouvrent. Donc, voilà. Je peux savoir comme ça. Et là, je vois que j'ai... Je vais trouver... La mémoire total utilisée. 11%. Donc, je dois être dans les... Voilà. C'est marqué en bas. C'est 349 méga manchés. Voilà. Donc, si on fait ça... Boum. On se retrouve en plein écran. Ou on se retrouve très vite. Donc, c'est Alt plus comme souvenir. Voilà. Voilà. C'est clic droit. C'est clic gauche. C'est clic gauche. On a le TK menu. Mais, personnellement, je ne suis pas super fan du... ... 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 Donc, on a le Torbrother. Par contre, vous voyez, on ne peut pas... ... 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 peut faire dans d'autres formats donc là on a deux on va en ouvrir un autre on va ouvrir un simple terminale par exemple donc alt p c'était possible terminal et craque ce que j'appelle un système de fenêtres pavants c'est vrai que si on a un grand écran ça aide je n'ai pas trop d'habitude peut-être qu'un jour je me mettrai à i3 mais pour le moment je n'ai pas trop l'habitude donc là on va faire fichier quitté et file quitte donc là on va se déconnecter et je vais finir pour vous montrer logout je vous montre la session pec wm donc là je suis la session pec wm et si vous trouvez flux pour la première session austère là vous allez être servi voilà vous aimez l'austère vous êtes servis voilà donc là c'était qu'un menu qui est vraiment inspiré de toutes les applications là on peut tirer je sais pas comment on peut modifier d'accord c'est une configuration qui est vraiment en mode texte point nique vraiment aimé c'est vraiment très sympa donc plus beau pouillot je vais essayer quand même de finir une partie je pense que c'est trop la suite à l'an j'ai peut-être quatre la suite 4 à la suite de la même couleur je vais tenter mettre ça là là C'est mieux feu que Pouillot, je crois que j'ai joué il y a 3-4 ans, bah bon. D'accord, 4, tant qu'il y a 4 à la suite qui sont de même type, ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas plus vos Pouillots, je vous le conseille. Bon, je vais faire autre chose, oui. Alors Pinnux a une très bonne idée, il a un cœur fou que Pouillot par défaut. Je vais éteindre l'ensemble. Comme vous avez pu le voir, c'est une distribution qui est vraiment pour les geeks qui ont mis de se raser. Elle est très agréable d'emploi, super légère et on voit quand même qu'on peut faire de l'austère et du fonctionnel et du léger en même temps. Ce n'est pas la peine d'en tomber dans le clinquant avec des effets 3D et des fenêtres qui explosent dans la mission impossible pour avoir une interface sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501